sollicité le moula refuse d'aider à rapat digue dans un commentaire sur son compte instagram un fan de moula écrit ceci s'il te plaît moula débloque ton petit frère fais le pour dieu il sait que c'est un châtiment de dieu je pense qu'il est en train de comprendre abordant dans le même sens un autre sur sa page facebook dit le vieux moula pardon il faut voir le cas de ton petit frère à rapat digue dans lui un coup de pouce s'il te plaît en guise de réponse le moula a fait comprendre qu'il ne peut rien faire dans cette histoire et qui n'est pas impliqué mais les gens l'accusent déjà mais quand bien on donne coup de pouce il va inciter les gens qui les règle tout sur son problème déjà que je ne parle pas on dit que c'est l'homme ce n'est pas moi qui les bloquer je ne sais pas comment expliquer ça encore il se crée des problèmes et devant dieu aussi je n'ai jamais bloqué quelqu'un au contraire il faut que les artistes vous disent la vérité on les aide après ils sont ingrats a dit le moula de façon ironique avec sa réponse on comprend là que le moula ne compte pas se mêler de cette affaire qui touche le euro bon reviendra-t-il sur sa décision ou gardera-t-il toujours son opinion seul le temps nous le dira agression du père de medgim et de dagu ce qui s'est réellement passé le père de medgim a été agressé chez lui à domicile l'effet remonte au 5 mai dernier une photo du visage tumefié de guna janana avec un impressionnant coca à l'oeil gauche circule sur les réseaux sociaux cependant il ne s'agit ni d'un enlèvement ni d'une séquestration comme souvent évoqué précise le paquet des nantes et l'enquête a été confiée à la police judiciaire selon le scénario étudié par les enquêteurs cinq personnes ont pénétré dans l'appartement de guna janana âgé de 64 ans l'artiste congolais est l'ancien chanteur de la troupe viva la musica de papa ouimba c'est aussi le père de medgim et de dagu yuna janana était d'ailleurs en compagnie de dagu ce dimanche les agresseurs qui ont fait éruption dans l'appartement ont tenté de voler des objets et l'un d'eux s'en est pris au doyen à qui il a accéné un violent coup de poing père et fils ne se serait pas laissé intimité et ont rapidement mis en fuite la petite bande qui est repartie bredouille à bord d'une voiture qui l'attendait dans la rue les agresseurs seraient des jeunes hommes ou à des leçons